Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 23 novembre 2022, 14h38, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qu'ils n'ont pas fait le même, non, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, c'est vraiment très, très apprécié. Je vous ai parlé hier d'une histoire renversante qui nous vient d'Iran, d'ailleurs, il y a eu plusieurs, plusieurs semaines de manifestations dans la République islamique d'Iran, tout le monde, ou presque, a entendu parler de l'histoire, mais pas beaucoup, parce que les médias traditionnels ont gardé le silence, c'est assez honteux, ont gardé le silence sur ces événements qui se sont produits, où cette jeune fille kurde a été battue par la police de la moralité iranienne, lors de manifestations, parce qu'elle ne portait pas adéquatement son voile. Naturellement, ça a créé tout un émoi, cette image qu'on a vue de cette jeune fille sur son lit d'hôpital, sur son lit de mort, et ça a engendré les manifestations pendant des semaines et des semaines, avec une répression, naturellement, très brutale. Et c'est les femmes qui manifestaient. C'est étonnant de voir tous les activistes, les pseudo-défenseurs de femmes, mais il n'y en a plus beaucoup, les défenseurs des femmes, maintenant, ils ont d'autres priorités. Cette petite gauche hypocrite criquait. Rien. On ne les a pas entendus une seule fois. Alors, ça aurait dû faire la une des journaux de tous les médias, puis on aurait dû en profiter pour pousser ce qui se passait là-bas pour peut-être éventuellement renverser ce régime qui, entre vous et moi, est dépassé. Et les Iraniens en ont soupé, mais ils n'ont aucun moyen de se sortir de cette emprise, de cette clique de vieux snoraux, comme on dit par chez nous, qui a la main sur ce pouvoir-là. Ça aurait été une occasion rêvée, en or, pour renverser un régime tyrannique envers sa population, un régime qui soutient le terrorisme aussi, et qui a comme seule et unique moto, leitmotiv, de détruire Israël. C'est complètement hallucinant. Que tu sois un pro-israélien ou pas un pro-palestinien ou non, à un moment donné, il faudra tourner la page sur cette haine que ces gens-là ont développée, ces dirigeants religieux envers Israël. Ça aurait été un moment historique où on aurait pu tourner la page sur ce régime. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui soutenaient ce régime-là, qui le trouvaient vraiment formidable, comme modèle pour l'avenir de l'humanité, mais ça a été 40 années et plus, ce régime-là, d'atrocité. S'il y en a d'entre vous qui connaissez des Iraniens, vous avez juste à vous faire raconter des récits d'horreur. Donc, pas un politicien, ni Emmanuel Macron, ni Joe Biden, tous ces grands défenseurs de la gauche, ces grands défenseurs de la cause des femmes, de l'égalité des femmes, hein, et mon corps, mon choix. Rien, comme des criquets sur ce qui s'est passé là pendant des semaines. Ils auraient eu le temps de se reprendre, si, disons, on ne l'avait pas vu au début, ni dans la première, deuxième, troisième, quatrième. Ça a duré des semaines, les manifestations. Aucun soutien. C'est comme si on ne voulait pas que la paix arrive dans cette région-là. C'est comme si on était content d'avoir cette animosité constante. Belle hypocrisie de la part de nos dirigeants. Justin Trudeau. Où était Justin Trudeau? Le beau Brumel. L'espèce de mégalo-maniaque de selfie. Rien. Aucun gouvernement occidental n'a parlé de ça. Criquait. C'est comme s'il y avait une collusion entre le régime islamique d'Iran et nos dirigeants et nos médias et les artistes là-dedans. Hein? Ces grands donneurs de leçons de moralité. Pendant ce temps-là, imagine-toi, la nouvelle que je voulais partager hier vient du Jérusalem Post. C'est le fait que le commandant du régime iranien et des gardiens de la révolution dans la province d'Ispan a déclaré dimanche dernier que l'État théocratique cherchait à kidnapper Benjamin Netanyahou et à le ramener en République islamique en tant qu'esclave. Pourtant, l'esclavage a été décrié par la gogauche. C'est hallucinant. Bahar News, contrôlé par le régime iranien, a rapporté que Moj Taban Fadan, le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique d'Ispan, a déclaré que l'ancien premier ministre du régime sioniste espérait que les manifestations en Iran le conduiraient à se rendre à Téhéran. Hein? Mais si Dieu le veut, la république islamique l'emportera et écrasera les manifestations, prenant à nouveau le contrôle du pays et fera marcher ce premier ministre en Iran en laisse et avec un collier d'esclaves. Fada a également appelé à la destruction, encore une fois, de l'État juif, l'appelant le régime meurtrier d'enfants d'Israël. Le dissident germano-iranien Qassem Moussavé a déclaré au Jérusalem Post que Fada cherchait à évoquer une image d'asservissement du premier ministre. Fada a prononcé ses propos lors d'un enterrement en hispanne pour les martyrs de la république islamique qui sont morts en écrasant les protestations en cours contre le régime totalitaire. Moussavé a déclaré que Fada utilise également des martyrs pour vénérer les forces iraniennes décédées qui ont combattu pour le régime syrien de Bachar el-Assad. Donc, assez spectaculaire comme prétention de vouloir kidnapper, je laisserai le reste de l'article, kidnapper le premier ministre maintenant, il est redevenu premier ministre, Benjamin Netanyahou. Encore là, on le sait, c'est de la rhétorique, mais quand même, il faut le faire. Qu'est-ce que tu entends? C'est un criquet de la presse, des médias, des politiciens, des journalistes, que tu sois d'un côté ou de l'autre, c'est qu'à un moment donné, il faut tourner la page, il faut que tu reconnaisses qu'un tel est là et qu'il existe, que l'autre est là et qu'il existe, que les générations, assez de générations ont été sacrifiées dans des guerres de pouvoir bidons qui ne donnent rien pour le monde ordinaire sauf de la souffrance. Je vais vous partager ça, c'est complètement aberrant, mais on en est là encore en 2022 avec un régime barbare, s'il en est un. Sous-titrage Société Radio-Canada